Nous allons discuter, nous allons réagir, bon je connais déjà le résultat final mais on va découvrir, vous allez découvrir avec moi les revenus gachas du mois de septembre, on va voir les performances de chacun, on va commenter, on va voir pourquoi certains gachas se débrouillent mieux que d'autres et quels sont les gachas qui vont mourir. Alors déjà, rip à ceux qui sont fans de Alice Fiction, Aster, Tataricus et revue Starlight Relive, les jeux sont d'Edge, voilà, end of service. Igan et Rutil, c'est un jeu qui a été fait par des anciens staff Genshin je crois, bon le truc il a 10 000 dollars, il est un petit peu en PLS aussi. Mais bon, on va surtout discuter des noms qui nous disent quelque chose et on va essayer de ne pas faire une vidéo de 30 minutes comme on l'avait fait la dernière fois. Attendez, par contre je n'ai pas assemblé les régions, histoire que ce soit un petit peu moins le bordel, régions, voilà, ok, sinon ça va être trop long. Donc du coup, au lieu d'avoir généré 10 000 dollars, Igan et Rutil a généré, vous ne voyez pas, 23 000 dollars. Alors, sinon le reste, il y a un jeu One Piece Only CN qui a fait 55 000, wow. Danmachi Battle Chronicles, 200 000, wow. Girls Frontline, bon après le vrai jeu c'est Girls Frontline 2 qui sortira dans quelques mois chez nous. Riziro, ouais regardez, Riziro 500 000 dollars, je suis fier de Riziro. Vivement la nouvelle saison qui sort demain, incroyable. Black Clover M, bon, Black Clover M ça commence à bien descendre. Mais je crois que le jeu il va bientôt end of service, non ? Genre c'est bon, ils ont exploité la licence et maintenant ils ont fermé le jeu, je crois que c'était un truc du genre. Evergazor, bon, j'ai suivi la chute de Aster Tatara Ericus, je suis un sale vautour. Tower of Fantasy, non ! Tower of Fantasy, apparemment les boobs et les culs n'étaient pas la solution. Parce que le gacha a perdu, enfin les revenus sont descendus de 100 000 dollars. Tower of Fantasy, alors, ceux qui ne sont pas au courant de la situation de Tower of Fantasy, je pense que c'est un move désespéré mais ils ont fait un système de dortoir où t'as les personnages en lingerie, tu peux juste les mater, tu peux changer leurs vêtements et tout, tu peux leur enlever leurs collants et... Bref, un truc de giga de gen, donc ils se sont dit, bon, on va attirer tous les weebs là, on va leur prendre leur argent, bon ça n'a pas marché. Donc vous ne ferez pas ça sur Nevernest to Evernest, ok ? Ok. Ensuite, Girls Frontline 2 Exilum, qui a 1 million de dollars. Bon, ça aussi c'est un jeu de DJ, et il arrivera chez nous, alors, en dehors de la Chine, dans quelques mois. Apparemment ce serait au mois de décembre. Le jeu est visuellement très quali. Quitte à vouloir jouer un jeu de DJ, ne jouez pas à Tower of Fantasy, jouez à Girls Frontline 2. Au moins, visuellement c'est très quali. Persona 5, apparemment ça va bientôt arriver au Japon. Mais ça diminue un petit peu, par contre, le jour où Persona 5 est au Japon, c'est bon. Le jeu, top 1. Bon, peut-être pas top 1, mais il sera bien. 4 Fantasy, je ne sais pas du tout ce que c'est. Jujutsu Phantom Parade, que au Japon, ça diminue. Brown Dust 2, je crois que ça c'est un jeu de DJ aussi, ça augmente. Tears of Temis ! Oh, Tears of Temis qui remonte un petit peu, je crois qu'il y avait une baisse le mois dernier. Ok, ok. FK Arena, on s'en fiche un petit peu. Blue Lock. Anka Impact, tiens. Anka Impact, 3 millions de dollars. Qu'est-ce qu'il y avait ? Chat, qu'est-ce qu'il y avait sur Anka Impact récemment ? Puisque Vita, ce n'est pas encore sorti. La collab, ce sera qu'en novembre. Je ne sais plus ce qu'il y avait comme personnage. Ah, il n'y avait pas une nouvelle Teresa ? Bon, Teresa, ce n'est pas... Ce n'est pas là, quoi. Je n'ai pas fait gaffe. Où est l'autre jeu de Wavering Waves, là ? Il n'y a pas eu la 8.0 ? Ouais, c'est juste la nouvelle Teresa. Ok. Snowbreak. Ah, ben, un autre jeu du D-Gen. Snowbreak. Attendez, Snowbreak, ce n'est pas... Je ne me souviens plus. Ce n'est pas le jeu où ils ont la mise à jour d'été. Et genre, je n'arrête pas de voir des cinématiques du jeu sur mon Twitter. Et je suis en mode... Oh ? Si. Let's go. Punishing Raven. Ouais, ouais, il est où, Punishing Raven ? Il est peut-être bien au-dessus. Bon, en tout cas, ça ne les a pas fait stonks. One Piece. 3,8 millions. Ok, ok. Even Burns. Atsumimiku. Pokémon X. Ah, Elec qui est tout content que Pokémon X soit en train de up. 5 millions. Anniversaire gaming. Ça va baisser en octobre parce qu'il commence à faire des choix douteux. Ah, on va... Finito. Finito Pokémon. Alors, Final Fantasy VII. Epic Seven. Qui remonte bien. Je crois que c'était une collab pour ce mois-ci. Ce qui a permis d'augmenter un petit peu. Beyond the World. 5 millions 5. Assemble Star. Ok. Blue Archive. Oh là là. Blue Archive qui a descendu un tout petit peu. Un petit peu beaucoup. Presque divisé par deux. Je crois que c'était un gros mois de toute façon. Là, c'est revenu normal. Je sais ce qu'il y a après. Alors, c'est pas ça. Dragon Ball Legend. Wow. Lui aussi divisé par deux. Mais je sais ce qu'il y a après. Ok. Je sais ce qu'il y a vraiment après. C'est vrai qu'il y avait solo leveling avant. 6 millions solo leveling. Qui descend encore. Encore. Ça, c'est la 21ème place. 20ème place. Chat. Wuthering Waves. Qui s'est encore fait. Qui a encore vu. C'est revenu être divisé par deux. Le jeu descend beaucoup. Alors. Par contre. N'allons pas crier au dead game. La même chose que le mois précédent. Même si. Bon. Ça commence à être un petit peu inquiétant. De voir une baisse en permanence. Pour Wuthering Waves. 6 millions. C'est déjà excellent. Il était à 13 millions. Au mois d'août. Je crois que oui. En effet. Il était dans les 27 millions. Au mois de juillet. Un truc comme ça. Après. Il ne faut pas oublier que. De 1. On était toujours dans le patch. De. De transition. Le patch vide. De la 1.2. Vraiment. Ça ne donnait pas envie. Chez 6. Ça ne donne pas envie. Et. Surtout. Ce mois-ci. C'était le mois. Où ils offraient. Xiongli Yao. Donc. Le personnage 5 étoiles. Le nouveau personnage 5 étoiles. Qui était offert. Était gratuit. Enfin. Était gratuit. Était. Non. Le nouveau personnage. Qui était mis en bannière. Était gratuit. Voilà. C'est plutôt comme ça. Que je devrais le dire. Ce qui fait que. Enfin. Forcément. Les gens. Ils ne vont pas mettre d'argent. Sur le jeu. On verra bien. C'est pas. Je ne suis pas sûr. Que les revenus. De Shorekeeper. Soit déjà comptabilisés. Des fois. Les derniers jours. Du mois. Ne sont pas vraiment. Comptés. Sur gacha revenus. Mais. Bon. Et aussi. Il y a toujours. Le fait que. Wuthering Waves. Sur mobile. C'est pas ouf. Avant la 1.3. Du coup. Je pense bien. Que la plupart des gens. Qui mettent de l'argent. Sur le jeu. C'est sur. PC. Et voilà. Un perso offert. Et gratuit. Et ouais. Mais. Bon. Voilà. Wuthering Waves. Ce qui. Perfe pas trop bien. Ce mois-ci. On verra bien. Pour le mois. Vraiment. Si. Le mois suivant. Ils ont. A peu près. Les mêmes revenus. Ou alors que ça baisse encore. Là. Il faut vraiment. Beaucoup. 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 S'inquiéter. Là. Il y a des raisons. Que ça baisse. Parce que. Personnage gratuit. Le mois prochain. Il n'y a aucune raison. Qu'il soit bien. Enfin. Qu'il soit. Qu'il y ait une baisse. Plutôt. Hiddle Master. Ouais. Reverse. 1999. A 7 millions 1. Punaise. Stonks. Pour Reverse. Semaner's War. Qui descend un tout petit peu. Light and Night. Je ne connais absolument pas. Ah bah c'est un jeu de Woos Bando. Tu m'étonnes que je ne connais pas. One Piece. Bounty Rush. Ouais. Divisé par deux. Puzzle and Dragon. Aucune idée de ce que c'est. Azure Lane. Qui stonks. Azure Lane. Qui. Je ne sais pas. Il devait y avoir un personnage de ouf qui est sorti. Encore des boobs. Et du coup. Il commence à économiser l'argent pour Azure Promilia. Et ouais les potes. Et ouais les potes. Ensuite on a Nikkei. Nikkei qui descend un tout petit peu. Mais bon le jeu est toujours très solide sur les appuis. Ark Knights. Ark Knights qui. Bon ça va. Une petite baisse. Mais reste stable au dessus de 18 millions. Enfin à 18 millions. Franchement. Eh. Propre. Je pense bien que. Il continue à mettre l'argent de côté pour Ark Knights and Field. Et là. Ils vont nous sortir un banger. Je vous le dis. Ils vont nous sortir un banger après. FGO. 21 millions. De Thunas. Divisé par deux. Mais je crois que c'était un mois. Un gros mois. En. En août. Pour FGO. Monster Strike. Ça c'est le genre de jeu. Ça marche super bien. C'est que au Japon. Il se marche super bien au Japon. Tu sais pas pourquoi. Mais let's go. Ensuite. Mamosome. Ouais. Naruto Mobile. Qui se maintient. Les deux se maintiennent. Dragon Ball. Dukan Battle. À 33 millions. Ça se stabilise. Ça reste aux alentours de 30 millions. Le jeu perf super bien. Alors que. Il a genre. 60 ans. Ensuite. Top 5. Top 5. Zenless. Zone 0. Qui se stabilise. Je pensais que le jeu allait un petit peu mieux perf. Avec l'arrivée de Jane Doe. Et César. Slash. 1.2. Mais. Bon. C'est bien. Au moins ils sont pas. Au moins ils se stabilisent. Ils descendent pas. C'est l'essentiel. 30 millions. C'est. Extrêmement bien. En termes de revenus. C'est top 5 quand même. Ça va. Ça va. Ça va. Les gens. Save pour Burnis. Ça je sais pas. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ils save pour. Miyabi. AFK Journey. Qui avait fait le. Le comeback du siècle. Le mois dernier. Descent. Forcément. C'était la grosse sortie. Japon. Enfin. Asiatique. Côté Japon. Côté Chine. Du coup. C'est normal que les revenus avaient explosé. Pour AFK Journey. Mais bon. Là. La hype est descendue. Les revenus sont divisés par deux. Tout à fait normal. Genshin. En vrai. Genshin. C'est. Un petit peu décevant. Après. Je me doute bien que les. Persos. Enfin. Ce qui génère les revenus. C'est surtout les persos. Peut-être pas le contenu derrière. Mais. Bon. Le contenu. Ça attire plus de gens. Donc. Il y a potentiellement plus de gens qui vont mettre de l'argent. Je trouve que. 45 millions. 42 millions. En août. 45 millions. En. Septembre. C'est. Pas énorme. Pour une nouvelle région. Alors. Indépendamment. Un jeu qui fait 45 millions de revenus. C'est insane. C'est. Sur le. Un seul mois. Mais. Je pense. Juste que. Le jeu aurait pu faire beaucoup mieux. On ira regarder les revenus du jeu. L'évolution. Par rapport à l'année dernière. Par rapport à Fontaine par exemple. Oula. Bon bah. Top 2. Donc du coup. Genshin est top 3. Puis après on a Love and In Space. Ce jeu. Je. C'est. C'est un phénomène. C'est un phénomène. Après. C'est hard carry par la Chine. Je crois que. Sur 62 millions de revenus. Il y a 50 millions en Chine. Les Ouzbendo. Faut pas. Les sous-estimer. Une autre. Entre guillemets déception. Quoique. Ca me parait logique. Mais. En case. Array. Top 1. Avec 67 millions. Je pensais que ça allait dépasser un petit peu plus. 70. 80 millions. Parce que. On a eu. L'arrivée de Feishao. Qui était plutôt hype. Avec. Son meilleur support. Robin. Et deux persos. Qui sont plutôt appréciés. Qui sont Kafka. Et Black Swan. Donc je m'attends. C'est un peu plus gros revenus. Pour une quadruple bannière. Mais bon. Ca reste très bien. Pour un case. Array. Très prometteur. Et. Bon. Franchement. GG à eux. Toujours les mêmes top 5. Il y a juste les positions qui changent. Globalement. Ouais. A la limite. A FK Journey. A FK Journey. Je pense que ça va vite dégager du top 5. Même si c'est un bon jeu. Voilà. Par rapport au reste. Mais. De toute façon. Je pense bien que le top 4. Éternellement. Pour les prochains mois. Ce sera. Les 3 jeux Oyeverse. Et Love and Deep Space. Et après. Bon bah. De temps en temps. Tu vas avoir le. Un jeu qui va fêter son anime. Ou une grosse collab. Ou quoi. Qui va peut-être monter dans le top 5. Et après. Temporairement. Et après disparaître. Mais ceux qui vont se stabiliser dans le top 5. C'est vraiment les. Les jeux Oyeverse. Et Love and Deep Space. Le. Le nouveau patch de Love and Deep Space. De. Love and. Deep Space. Et Banger. Dans le milieu anglophone. Le jeu est très apprécié aussi. Ouais. Let's go. Il n'y a pas grand chose entre Zenless et Genshin. Exactement. Mais je voulais regarder l'évolution de Genshin. Par exemple. Là c'est les revenus. C'est les revenus. Combinés. C'est pas les revenus combinés ça. Attendez. Là c'est 26 millions. Attendez. C'est les revenus. CN. Non. C'est les revenus global. En dehors. Si on compte pas la Chine. Par exemple. Hop. Alors on va replacer ma cam un petit peu plus haut. Oups. Donc. Ils ont fait 26. La globale de Genshin a fait 26 millions en août. Pour se donner une idée. A la sortie de Fontaine. Oh. Bordel 2. A la sortie de Fontaine. C'était 32. 39 millions. On a quand même perdu 10 millions. 13 millions chaque mois. Ouais. 10. 13 millions. Après le jeu vieillit. C'est un petit peu normal. Mais. En fait. La courbe. Montre. Au fur et à mesure. Genshin. Voilà. Ça fait un petit peu moins de revenus. Donc. Il peut y avoir une histoire de. De. Wavering Waves. Gratter. Un petit peu. Le revenu. Il y a des gens qui abandonnent le jeu. Puisque ça fait un petit moment. Que le jeu. Existe. Et que les gens se lassent. Et. Sur. Et du. Je pense que c'est principalement pour ça. Que. Au lieu vers. Vers le 4ème anniversaire. Ils étaient en mode. Ok. Il faut bouger. Un petit peu les choses. On va faire des gros changements. Que les gens. Attendent depuis longtemps. Pour. Que. Pour que. Les gens reviennent sur le jeu. Et mettent de l'argent sur le jeu. Puisque là. Ça diminue. Après bon. Sinon. On regarde. On regarde. On casse ta rail. On casse ta rail. Ça. Ça varie. On casse ta rail. Ça. Ça varie. C'est. C'est plutôt propre. What the fuck. Attendez. Il sait pas c'est quoi ici. Ah oui. 22 et 21 millions. Ça avait diminué. Puis. Après. Il y avait la hype. Le retour. Avec. Dr. Ratio Gratos. One May. Alors. Là. C'était. One May. Dr. Ratio Gratos. Et après. 2.0. Donc. Ça remonte. On a. Acheron. Mois de juin. C'était. C'était. Firefly. Ils ont enchaîné. Les persos banger. Aussi. La fontaine. Sauf. Ouais. Attends. T'es où. Wavering Waves. T'es là. Aïe. 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 Ça divise par deux. Chaque mois. Le mois de mai. Après. C'était. Genre. Une semaine. Ça. C'était. Un très bon début. Pour le. Pour le jeu. Ça. C'est que. Les revenus. En Chine. Bizarrement. Le. Le jeu. Fait de meilleurs revenus. Sur la globale. Qu'en Chine. En Chine. Ils ont un petit peu. Drop le jeu. Ouais. Bah. Je pense bien que. Camélia. Elle est un petit peu attendue. Mais. Je sais pas. Si ça va vraiment. Shift. Pour le. Pour le jeu. On verra bien. On verra bien. Mais voilà. C'était. Les revenus. Gacha. Du. Mois. De septembre. Mesdames et messieurs. GG Astarail. Qui a fait. Des. Des très bons revenus. Ratio gratos. On est pas au même point. Que Shangriyao. Il est vrai. Bref.